Génèse chapitre 4 Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ? » « Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. » « Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel « Allons dans les champs. » Et, alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn « Où est ton frère Abel ? » Il répondit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? » Dieu dit alors « Qu'as-tu fait ? » « Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » « Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. » « Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. » « Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel « Ma peine est trop grande pour être supportée. » « Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. » « Je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé sept fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. » Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Node, à l'est d'Éden. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme. Elle tomba enceinte et mit au monde Énoch. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Énoch. Énoch eut pour fils Irad, Irad eut Méhujaël, Méhujaël eut Méthushaël, et Méthushaël eut Lémèque. Lémèque prit deux femmes. L'une s'appelait Ada, l'autre Tzila. Ada mit au monde Jabal. Il est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. De son côté, Tzila mit au monde Tubal-Cain. Il forgeait tous les outils en bronze et en fer. La sœur de Tubal-Cain était Nahama. Lémèque dit à ses femmes, Ada et Tzila, écoutez-moi, femmes de Lémèque, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Cain est vengé sept fois, Lémèque le sera soixante-dix-sept fois. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Cain a tué. Seth eut lui aussi un fils et il l'appela Énoche. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Genèse, chapitre 5 Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. À l'âge de cent trente ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l'appela Seth. Adam vécut huit cents ans après la naissance de Seth et il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout neuf cent trente ans, puis il mourut. À l'âge de cent cinq ans, Seth eut pour fils Énoche. Seth vécut huit cent sept ans après la naissance d'Énoche et il eut des fils et des filles. Seth vécut en tout neuf cent douze ans, puis il mourut. À l'âge de quatre-vingt-dix ans, Énoche eut pour fils Kénan. Énoche vécut huit cent quinze ans après la naissance de Kénan et il eut des fils et des filles. Énoche vécut en tout neuf cent cinq ans, puis il mourut. À l'âge de soixante-dix ans, Kénan eut pour fils Mahalalel. Kénan vécut huit cent quarante ans après la naissance de Mahalalel et il eut des fils et des filles. Kénan vécut en tout neuf cent dix ans, puis il mourut. À l'âge de soixante-cinq ans, Mahalalel eut pour fils Géred. Mahalalel vécut huit cent trente ans après la naissance de Géred et il eut des fils et des filles. Mahalalel vécut en tout huit cent quatre-vingt-quinze ans, puis il mourut. À l'âge de cent soixante-deux ans, Géred eut pour fils Énoch. Géred vécut huit cent ans après la naissance d'Énoch et il eut des fils et des filles. Géred vécut en tout neuf cent soixante-deux ans, puis il mourut. À l'âge de soixante-cinq ans, Énoch eut pour fils Métuchéla. Énoch marcha avec Dieu trois cents ans après la naissance de Métuchéla et il eut des fils et des filles. Énoch vécut en tout trois cent soixante-cinq ans. Énoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. À l'âge de cent quatre-vingt-sept ans, Métuchéla eut pour fils Lémèque. Métuchéla vécut sept cent quatre-vingt-deux ans après la naissance de Lémèque et il eut des fils et des filles. Métuchéla vécut en tout neuf cent soixante-neuf ans, puis il mourut. À l'âge de cent quatre-vingt-deux ans, Lémèque eut un fils. Il l'appela Noé en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains parce que l'Éternel l'a maudit. » Lémèque vécut cinq cent quatre-vingt-quinze ans après la naissance de Lémèque et il eut des fils et des filles. Lémèque vécut en tout sept cent soixante-dix-sept ans, puis il mourut. Lémèque était âgé de cinq cents ans quand il eut Sème, Cham et Japhète. Genèse chapitre 6 Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que cher. Il vivra cent vingt ans. » Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut trois fils, Sème, Cham et Japhète. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiment et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une cinquantaine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui assouffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche deux membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-t'en une provision afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. C'est ce que fit Noé. Et il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. pour que Dieu lui ait donné. Sous-titrage Société Radio-Canada